L'arrestation de M. Attar à Pallonu, Mamadou Kraoué fait une terrible révélation sur le retour manqué de Guillaume Sourabidjan. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Mamadou Kraoué donne sa part de vérité sur la dévélation de l'avion de M. Souraud, le 23 décembre 2019, lors de son retour pour Abidjan. Lors de son intervention sur Afrique Média, M. Souraud a fait une révélation de taille sur laquelle je vais revenir aujourd'hui. Après près d'un an de silence sur cette révélation, et à la mémoire de nos compagnons injustement emprisonnés, et dont certains ont recouvés leur liberté neuf mois après, devaient revenir sur la circonstance de leurs arrestations et emprisonnements. M. Souraud a révélé en effet que ce n'est pas le biais de la tour de contrôle du Niger, que son avion a été détonné sur le Ghana, car il lui a été signifié par le pilote que l'avion serait endangé si l'atterrissa à Abidjan, ne peut confirmer cette accession. En effet, le jour où Guillaume Souraud devait atterrir en Côte d'Ivoire, en provenance de Paris, à travers un avion qu'il a loué, la Côte d'Ivoire était sous le pied de guerre. La résidence de Guillaume Souraud était prise d'assaut par les forces de l'Ogre, ainsi que l'endroit où l'avion devait atterrir. Ces derniers étaient armés jusqu'aux dents, comme s'ils allaient en guerre contre un terroriste. Ce jour, le 23 d'exemple, qu'on a 13e mois où nous nous sommes recouvés, comme beaucoup de nos compagnons devant la résidence de Guillaume Souraud pour tâter la situation, vu le déploiement policier qui était, nous avions convenu que quelque chose de pas clair se préparait contre notre leader. L'étant venu à bord de ma voiture sans mon chauffeur, vu le danger qui pénètre sur nos têtes, j'ai appelé ces derniers afin qu'ils viennent me rejoindre devant le domicile de mon leader. J'ai demandé de retourner à la maison avec mon véhicule, au cas où je serai arrêté. Quand on a 13e mois, nous étions préparé à cette éventualité, vu le déploiement policier impressionnant, qui avait devant le domicile de notre leader. J'ai appelé certains amis pour leur préparer à cette éventualité de mon arrestation. J'ai appelé mon diamant noir pour lui dire de s'apprêter à me rendre visite à la Maca, car j'étais convaincu qu'il s'est arrêté avec beaucoup de mes amis. J'ai appelé Soultousoul et ne l'ayant pas eu au téléphone, je lui ai envoyé un message pour lui dire de s'apprêter à aller me rendre visite à la Maca. Quand on a 13e mois, nous étions préparé à forcer le corridor policier pour avancer au domicile de notre leader. Et nous savions les risques que nous courions en procédant ici. Ça nous reccompagnait Agnès Nézé, qui nous a demandé de le rejoindre au siège de GPS pour une réunion de crise, chose que nous avons faite. Une fois au siège, nous avons été informés que les intentions des forces de l'ordre déployés à l'aéroport s'étaient arrêtés Guillaume Souraud, d'abattre son avion, au pied des cas, car selon les informations que nous avions reçues, son avion n'étant pas inscrit sur la liste des avions qui devraient atterrir au gaz. Pourtant, on nous avait assuré que toutes les autorisations avaient été données pour que l'avion de M. Souraud atterrisse. Que faire pour prévenir Guillaume Souraud qui était déjà dans les airs ? Il n'était plus joignable au téléphone. C'est ainsi qu'elle a décidé de prévenir les autorités de la compagnie qui a loué l'avion à M. Souraud, afin qu'elle prévienne le pilote de l'avion du danger que couloisse de faire ses passagers. Dans le bureau de Soultousou, nous nous étions réunis. La paix au vaincre, nous prions pour nos réleaders et ses compagnons dans l'avion. Pendant ce temps, Soultousou se moquait de qu'on a Thésie et moi, parce que nous nous étions mis dans les dispositions d'aller en prison. Sur cette base, ce congrès félicien nous a fait comprendre à qu'on a Thésie et moi, un coup de communisme dans lequel il cherchait à nous démontrer que dans une lutte, tout le monde ne peut pas aller en prison. Il faut qu'il y a des gens dehors pour mener la lutte pendant que les autres sont en prison. Pendant ce temps, on suivait l'itinéraire de notre leader. C'est quand nous avons compris que son avion a atterrié à l'aéroport d'Akraq, aux environs de 14h, que nous avons poussé un oeuf de soulagement. Notre leader venait d'être sauvé d'un assassinat. Il n'était convenu qu'à 15h, M. Alain Le Bonion fasse une conférence de presse pour informer l'opinion nationale sur l'attentat qui était prévu contre notre leader. Quelques minutes avant l'atterrissage de l'avion de M. Souraud à Accraq, mon diamant noir m'appelle pour me donner une information que je n'ai pas appréciée concernant des travaux qui devraient être effectués dans ma résidence. Tout fâche après que l'avion de notre leader a atterri à Accraq, je me précipite à la maison pour aller voir de quoi il en est qu'on a 13h et moi sortant ensemble du siège car ils voulaient aller se mettre quelque chose sous la dent avant la conférence de presse d'Alain Le Bonion. C'est ce qui nous a sauvé de l'arrestation de ce jour car au moment où j'étais à la maison avec mon diamant noir, dont l'humeur s'est dégradée depuis que je l'ai informé qu'il se pourrait que j'aille en prison ce jour-là. J'apprends que la police est en train d'assiéger le siège et qu'elle est en train de procéder à des arrestations. Je me précipite malgré les alimentations de mon diamant noir vers le siège pour voir ce qu'il y en est. Devant l'ambassade des États-Unis, il y a un possible de rencontrer au siège qui était devenu un problème. Les bombes lacrymogènes avaient en fumée tout l'espace. J'ai fait des mythes en alertant certains amis de ce qui se passait au siège. Quelques temps après, j'apprends que certains de mes amis sont arrêtés. Les amis me conseillent de me planquer, chose que j'ai refusé de faire. J'ai dit à ceux qui m'ont demandé ce conseil que je resterai chez moi et que j'attendrai qu'on vienne m'arrêter, si c'est le désir de certains. Après l'arrestation de Karol Babou à son lieu de travail, après l'arrestation de nos amis, parents et amis me conseillent de me planquer pour ne perdre que moi aussi l'objet d'arrestation, chose que je refuse de faire. Quelques jours après l'arrestation de nos amis, je suis même allé leur rendre visite à la Maca. C'est après cela qu'ils ont été dispersés dans les différentes prisons du pays. Voici, chers amis, le film de ce qui s'est passé ce jour-là. Vous constatez tous que cette accusation de tentative de coup d'État qui était collée sur leur dos n'est que pire affabulation. Certains de nos amis ont été libérés sans qu'on ne leur ait démontré qu'ils protégeaient de faire un coup d'État. En janvier, en février 2020, je suis allé régulièrement à Paris pour continuer ma formation. J'aurais pu y rester par peur d'être arrêté car j'avais un visa d'un an, mais j'ai préféré revenir dans mon pays et dire continuer le combat sous le terrain et sous les réseaux sociaux. Et Guillaume serait régulièrement informé de ma présence à Paris. Mieux, à chaque fois que j'arrivais à Paris en ce moment-là, c'est le général Konaté Ibra, mon cyberactiviste de Paris, qui venait me chercher à l'aéroport pour me conduire dans mon centre de formation. Je l'ai dit plus d'une fois, la peur, je ne sais plus ce que c'est depuis longtemps. J'avais tellement de vertes et de parmi que je suis devenu insensible à la douleur. Quand je voyais certains mendiants du restaurant me menacer régulièrement de prison à cause de mes prises de position, j'en riais. Certains d'entre eux pensaient même que je m'étais planquée à Paris. Ils me demandaient de venir au pays pour guéler si il était un garçon. C'est ça qu'une fois il y a dit à mon menteur Guillaume Soro que j'enviens mes camarades qui sont en prison pour sa cause. Ils en auraient eu honte de me lancer ces menaces Pour mes résumés, il faut savoir que nos amis ont été arrêtés et j'étais en prison tout simplement pour casser la dynamique des GPS. Rien que cela, tout autre réseau évoqué pour justifier l'emprisonnement n'est que manipulation, mensonge et mauvaise foi. C'est pourquoi, au nom de la douleur de l'emprisonnement qu'ils ont subi pendant ces 9 mois, je souhaiterais qu'on arrête le véhicule des rumeurs de craison de Guillaume Soro de leur part car ce qu'ils nous le confirment eux-mêmes. Je rappelle que c'est pour la cause de Guillaume Soro qu'ils ont fait la prison. Merci. Merci. Merci.